Et on parle de quoi? C'est très complexe et j'ai l'impression qu'on est en train de ne pas savoir très bien de quoi on parle avec le mot « valeur ». Est-ce que c'est votre impression, Yvon Thériault? Oui, c'est mon impression. Je pense qu'on mélange deux choses. On mélange d'une part la laïcité qui est un principe qui pour moi ne procède pas des valeurs mais procède de principe de justice ou de principe de lien avec l'Église et des valeurs qui sont quelque chose qui pour moi sont de l'ordre de préférence et habituellement de l'ordre public. Je vous lis la définition du Larousse des valeurs. On va faire comme en cours quand le juge ne sait pas quoi faire. Il dit « valeur ce qui est posé comme vrai, beau, bien d'un point de vue personnel ou selon les critères d'une société qui est donnée comme un idéal à atteindre, comme quelque chose à défendre ». Ce que je veux dire, c'est que les valeurs à ce niveau-là sont quelque chose de particulier qui est inscrit dans une expérience historique particulière ou dans une expérience personnelle. Ça ne peut pas être collectif. Oui, ils disent à une société que ça peut être collectif, mais je vais faire très savant, puis vous me reprendrez après. Comme toujours. Quand le grand philosophe distinguait le juste, le bien et le goût, il disait « le juste, ça c'est universel, ce sont les principes qui s'appliquent à tous, peu importe leur particularité historique ». Le bien, ça relève des particularités historiques, ça relève de ce qu'on appelle ici les valeurs, puis le goût, c'est des préférences individuelles. Moi, je dis, dans la tradition démocratique, quand on met quelque chose, quand on sacralise quelque chose dans des chattes, elles deviennent du juste et elles ne deviennent plus des valeurs. Et on ne peut plus les imposer comme des valeurs et donc elles ne sont plus particularisantes. Elles doivent être universelles et c'est la vie politique qui devrait s'occuper des valeurs. C'est pour ça que je trouve que dans le débat actuel, il y a d'un côté, il y a un drôle de mélange entre, d'un côté, des laïcistes qui veulent une société que je dirais vide de l'espace religieux, vider l'espace religieux, et des nationalismes culturels qui veulent remplir l'espace politique d'un sens, d'un monde commun, d'une mémoire. Et je dis, mais ça ne marche pas ensemble parce qu'on est en train d'affirmer, d'un côté, la laïcité comme quoi que l'État sera le plus loin possible neutre religieusement, puis de l'autre côté, on fait des exceptions déjà pour entrer le catholicisme. Pourquoi on a dérivé, dans le débat politique, de laïcité à valeur ? Je pense que, d'un point de vue politique, là, on rentre dans quelque chose qui est, à mon avis, très politicien, c'est la base électorale du PQ, c'est-à-dire qu'il y a une exige, on le voit là dans le sondage, dans la population en général, dans les populations majoritaires en général, et pas uniquement au Québec, en Occident, il y a cette idée aujourd'hui, cette idée, cette réalité, cette représentation, que les valeurs de la majorité, les valeurs des majorités sont remises en question par l'arrivée des immigrants, etc. Et il me semble que ce qui est arrivé ici, c'est qu'à un moment donné, on a remis en question la question des valeurs dans le projet québécois, en disant, le Québec, le projet souverainiste, il doit s'inscrire dans des valeurs, il doit s'inscrire dans une mémoire et dans une histoire, et je pense que le débat sur la laïcité et le débat sur les valeurs, ce sont comme rencontrés dans la même base électorale, et le PQ voit dans ça un lieu où il est capable d'aller chercher son public, ce qui est normal politiquement, je le dis, mais il me semble que nous, intellectuels, on doit dire... Normal mais déplorable. Oui, mais vous mélangez les choses. Le débat sur les valeurs québécoises, moi, je pense qu'il est intéressant, mais qui ne devrait pas se faire sur la question de la laïcité, et que la laïcité, je pense qu'on vient de le voir, la laïcité m'apparaît quelque chose de l'ordre du juridique, et non pas de l'ordre du culturel. Et définir la culture québécoise par son opposition aux religieux, moi je dis, le boomerang, ça va arriver que c'est en opposition au catholicisme, parce que dans l'espace québécois, la religion la plus visible, ça reste le catholicisme. Ce n'est pas vrai que c'est l'islam qui est le plus visible au Québec, c'est le catholicisme, et donc il y a un paquet de problèmes qui va surgir dans les CPE, où des religieuses font office actuellement de monitrices, puis qu'elles portent une croix. Est-ce qu'on va les obliger à enlever ça ? Il y a un ensemble dans les hôpitaux de services qui sont donnés par des anciens curés, il y a tout un ensemble de problèmes qui sont posés, et c'est le catholicisme qui va être remis en question. C'est le catholicisme qui est... C'est peut-être ça qu'on vise au fort, Rachida. Pour les vieux laïcs, oui, mais pas pour les nationalismes culturels. M. Manette, le débat a l'air de vous agacer un peu, vous avez vu sursauter deux, trois fois. C'est que sur la question de la laïcité, il y a un danger qui nous guette, qui est celui d'importer un modèle qui ne correspond pas à la réalité historique qui est la nôtre. Un modèle de laïcité, ce n'est pas un meuble qu'on sort d'un condo pour entrer dans un bungalow. Il faut être conscient de l'histoire... Il faut que dans le débat, on permette à tous et à toutes de s'exprimer. Chaque citoyenne et citoyen doit pouvoir profiter du débat pour exprimer un point de vue. C'est dans la parole de l'autre que nous serons, là où nous logeons collectivement sur la question de la laïcité. Yvon Thériault, il nous reste une minute. Moi, je trouve dommage au fait que la question des valeurs communes, la question du monde commun, de l'intégration qui m'apparaît des vraies questions de la société, soit ramenée à la question de la laïcité. La question de la laïcité m'apparaît quelque chose sur lequel on met beaucoup trop d'emphase aujourd'hui, alors qu'il m'apparaît que... Attendez un peu, au début, on disait que c'est de ça qu'on devrait parler. Non, 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 mais moi, je dis qu'on devrait les diviser, parce qu'on devrait les diviser et ne pas mêler les deux choses. Mais je pense qu'effectivement, la question de l'intégration, la question du travail, la question de la solidarité, c'est tout un ensemble de questions dans un bon débat sur les valeurs québécoises qu'on devrait parler. Et là, on limite la question des valeurs à la question de la ligne qui va tracer la place où le religieux aura le droit de citer et non, dans notre société, il me semble que c'est restrictif. Oui. Oui.